Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui je vais vous parler du propre de l'homme. Le poète et dramaturge français François Rabelais a un jour écrit au sein de son oeuvre Pantagruel que le rire est le propre de l'homme. Mais le propre de l'homme, qu'est-ce que c'est finalement ? Est-ce que c'est lié à des critères anatomiques ? Est-ce que c'est lié à notre langage articulé complet ? Est-ce que c'est lié au volume de notre cerveau ? Ou encore au fait que nous ayons une culture ou une conscience de nous-mêmes ? Qu'est-ce que c'est le propre de l'homme ? Finalement, le problème de définir le propre de l'homme, ça découle du fait qu'il est compliqué de nous définir nous-mêmes. Cela dit, s'il est compliqué de définir le propre de l'homme, on peut par contre définir quelques caractères dérivés propres à la ligne humaine. En premier lieu, la bipédie. La bipédie est énormément liée à la place du trou occipital sous le crâne de l'homme, lequel est en position centrale, directement sous le crâne humain, alors que chez le chimpanzé ou le gorille, il est davantage situé en arrière. Ce qui est d'ailleurs une incidence sur la position du rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale, qui crée une sorte de S chez l'homme. Cela aide à amortir les chocs. Chez les autres singes, elle est davantage incurvée. Le bassin, chez l'être humain, est élargi et court, alors qu'il est fort, puissant et trapu chez les autres grands singes. D'autres caractères dérivés propres à la ligne humaine sont par exemple la dentition, qui est parabolique chez l'être humain, alors qu'elle est en forme de U ou en forme de V chez les autres grands singes. Mais le caractère dérivé propre, essentiel à la ligne humaine, c'est le volume de son cerveau. Le volume endocrânien pour l'homme dépasse 1400 cm3, alors qu'il dépasse à peine 400 cm3 chez le chimpanzé. En outre, la boîte crânienne est bombée et le front est haut chez l'homme, alors qu'il est fuyant chez le singe, ce qui crée un certain angle facial, alors que chez l'homme, la face est aplatie. Si on observe l'acquisition du phénotype humain au cours de l'obriginèse, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que l'homme est caractérisé par une néothénie, autrement dit, la persistance de caractère juvénile à l'âge adulte. Par exemple, le cerveau du chimpanzé juvénile ressemble étrangement à la boîte crânienne d'un être humain à l'âge adulte. À l'inverse, la boîte crânienne du chimpanzé adulte tend à diminuer de taille par rapport à son pendant juvénile. Cette variation morphologique est sous la dépendance de l'environnement et de certains gènes architectes. Finalement, que retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui ? Eh bien, on prend mieux que certains caractères sont communs à tous les grands singes. Pourquoi en commun ? Eh bien, parce qu'hériter d'un ancêtre commun. Cependant, nous pouvons mettre en avant certains caractères dérivés propres à la ligne humaine. La bipédie permanente, la face plate, le rachis en S, le bassin étroit, le volume crânien sans équivalent dans le monde animal. Une seule espèce est aujourd'hui le témoin de ces caractères dérivés propres, la nôtre. Mais par le passé, la ligne humaine a été bien plus foisonnante. Finalement, terminons par une question. À quel moment sont apparues ces innovations ? Autrement dit, quel serait le premier chapitre de notre histoire ? Celle qui raconterait l'histoire de la ligne humaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poster en commentaire. À bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage ST' 501